Les matchs sans enjeu Ayant subi l'ascendant des Lorrains durant le premier quart d'heure, le round d'observation, les visiteurs prenaient alors l'initiative, se créant de belles occasions, comme celle-ci où Piskarev, ayant profité d'une erreur de Lemaire, croise trop son tir à la 19ème minute. Ce n'était que partie remise d'ailleurs car une minute plus tard, un mouvement parti de la gauche par Rodin, le russe, relayé par Bulgarev, aboutissait à ce même Piskarev dont le tir cette fois trompait Fouché alors que Miskarev le 8 semblait être en position de hors-jeu. L'avance entre soviétiques faillit bien récidiver 4 minutes plus tard, mais son tir cette fois passait à côté sur un service du petit numéro 6 Bulgarev, excellent distributeur, plaque tournante de l'équipe, en tout cas le meilleur homme du match. Faisant preuve de vivacité dans l'attaque, les russes, par leur changement de rythme à cessant, se montraient dangereux. A la 33ème minute, un 1-2 entre Piskarev en opposition d'Elié et Rodin se terminait par un tir du premier nommé sur le poteau. Les Lorrains réagissaient. Herbé manquait une première fois la 33ème minute de très peu légalisation sur ce tir stoppé en pleine course par le gardien soviétique qui ne pouvait toutefois maîtriser la balle. Ce sera chose faite deux minutes plus tard seulement à la suite de ce très bon mouvement offensif entre Castronovo et Herbé qui ne laissait aucune chance au gardien visiteur d'Arvin. Égalisation 1-1. Le score était acquis à la mi-temps. Les deux équipes n'arriveront plus à se départager. A la reprise, l'arbitre M. Machin, victime d'une petite déchirée, a laissé son poste à un de ses juges de touche, tandis que Curbelo, numéro 12, entrait en jeu à la place de Chenvoto. Et sur cette très belle attaque nancéenne, le grand Carlos manquera de très peu le second but. Les Nancéens se sont donc haussés au niveau de leurs adversaires en réalisant une bonne sortie devant un public curieux et intéressé par leur bon résultat de Marseille. Les hommes de Redin se sont efforcés de jouer au ballon très collectivement devant une équipe qui n'est pas la première venue. Ce n'était pas facile. On félicitera donc les Nancéens pour la qualité du spectacle fourni, notamment en première mi-temps. Chez les soviétiques, surprenant par leur vivacité, alors qu'on était plutôt habitués chez eux à un football monolithique, statique, un peu lourd, sans inspiration, on a donc senti de bonnes dispositions. C'est sérieux et bien rôdés, ce doit être très efficace. Incontestablement, cette équipe a des possibilités. Réussira-t-elle à vaincre la Cémila en Coupe d'Europe des Coupes dans 8 jours ? Cela, c'est une autre histoire. En tout cas, les Russes poursuivront leur préparation à Lyon.